La Varang, c'est un roman qui tourne autour d'un tableau. C'est l'histoire de la rencontre de deux personnages, Andrea et Yoko, au sein de ce tableau, parce que tous les deux ont la capacité de rentrer dans les tableaux qu'ils regardent. Ils pourraient rentrer dans un autre tableau, d'ailleurs Andrea l'a déjà expérimenté à plusieurs reprises, il a appris ça avec sa mère, et ils se rencontrent dans ce tableau. Tous les deux ont perdu leur mère, donc ils sont marqués par des deuils. Et au fil de l'histoire, on apprend d'où vient le tableau, qui l'a peint, pourquoi. Et ça nous amène à un autre personnage qui est un naturaliste du XIXe siècle, qui avait un rêve qui était de créer un jardin pour une femme. Et c'est en suivant ce rêve qu'il a créé le lieu représenté par le tableau, et qu'il a peint ensuite, et même un petit peu par anticipation, le tableau en question. Et Andrea et Yoko sont marqués par des deuils, et marqués aussi par la crainte de la perte, pas seulement des êtres, mais aussi des choses, des lieux. Et là on rejoint un autre thème du roman, qui est celui du climat, puisque au cours du roman, la mer monte en fait. La mer monte de manière inexorable, et on voit, il y a plusieurs événements d'ailleurs, qui se passent dans la vie réelle, c'est-à-dire hors du tableau, qui reprennent ce problème et cette crainte d'Andrea et Yoko. Et le lieu d'ailleurs, qui est représenté dans le tableau, disparaît à un moment donné. Et le tableau est le seul endroit où le lieu subsiste. Mais c'est aussi le seul endroit où peut-être les êtres qu'on a aimés subsistent. La Varangue, c'est un roman qui met en scène plusieurs personnages, dont les personnages principaux Andrea et Yoko. Andrea, c'est un jeune homme qui a environ 25 ans, qui vit à Paris, qui a perdu sa mère assez jeune, et qui s'occupe de son père, qui vit sur la côte atlantique, sans doute du côté de la Rochelle. Et par ailleurs, il travaille dans une administration, un ministère. Et il a une vie assez éterne, on va dire. Yoko, c'est une jeune fille qui est plus jeune, qui a 16-17 ans peut-être, en tout cas qui est en train de passer son bac, qui a perdu sa mère très peu de temps auparavant, et qui vit sur l'île de la Réunion avec son père. Elle est, comme son prénom l'indique, franco-japonaise. Et même, c'est plus compliqué que ça, parce qu'elle est née de mère américaine d'origine japonaise, de Hawaï. Ses parents se sont rencontrés, parce que son père est biologiste marin, et ses parents se sont rencontrés lors d'une mission de son père à Hawaï, justement. Et donc, elle a cette triple culture, en fait, française, américaine, japonaise. Et elle est sur l'île de la Réunion, où son père a réussi à se faire muter après le décès de sa femme, parce que tous deux essaient de, je n'ai pas l'expression, même si je l'utilise dans le livre, de faire leur deuil. La Varangue, c'est, pour le dire simplement, c'est une sorte de véranda dans les maisons traditionnelles créoles, qu'on trouve notamment dans l'archipel des Mascarennes, et qui est ouverte sur l'extérieur. Et dans ce roman, elle joue un rôle assez important, parce que le tableau est un lieu de passage, mais finalement, la Varangue aussi est un lieu de passage entre l'avant et l'après, le passé et le présent, la vie et la mort, potentiellement. Je suis assez attachée à tout ce qui est lié aux images, à la peinture, pour des raisons personnelles et familiales. Et j'avais envie d'écrire sur un tableau, parce que c'est peut-être aussi le tableau, le personnage principal du livre, finalement. En tout cas, c'est un lieu, enfin, c'est un tableau qui représente un lieu, qui a disparu, ou qui va disparaître, selon le moment où on se place, et c'est un lieu de rencontre. Le roman permet, par rapport aux nouvelles, de creuser un petit peu plus les personnages, les relations qu'ils ont entre eux. Je peux faire un lien, quand même, avec mon second recueil de nouvelles, où les personnages étaient liés entre eux, mais là, dans ce roman, où il y a plusieurs personnages, les personnages ont des liens qui sont différents, liés au temps et à l'espace. Ça permet aussi de s'intéresser plus aux lieux, parce que les lieux sont très importants dans ce texte, notamment le lieu représenté par le tableau.